N'oubliez pas que désormais vous pouvez entrer mon code créateur sur le site des sims au moment de vos achats pour soutenir la chaîne. Merci à ceux qui le feront. Soul soul, c'est Marissa ! Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de mon 100 bébés éprouvettes challenge. La dernière fois on a un petit garçon qui est né mais pas de panique, on a déjà la matriarche elle aussi qui est née et qui est nourrisson. La descendance est déjà assurée donc écoutez, tout va bien, c'est parti ! Bon du coup on était là et je viens de remarquer un truc, quand je clique sur le bébé, regardez, ah oui d'accord bah ça marche super bien. Ah mais comme j'ai déjà cliqué ça marchait pas, ok mais regardez, il y a soin du nouveau-né ultra efficace, ça c'est trop cool, j'avais pas vu que je l'avais débloqué. Ça se débloque en fait quand vous avez le niveau 10 en éducation, donc je suis trop contente. En gros quand vous faites ça, ça le rend vert instantanément, ça remplit tous ses besoins donc j'ai pas besoin de chercher s'il faut changer la couche, s'il faut lui donner à manger, ça c'est trop cool. Bizarrement on est presque tous dans le vert alors que j'ai même pas fait de cheat code ou quoi, genre c'est incroyable, il y a que lui qui est un peu dans le mal mais sinon tout va bien quoi. Donc écoutez bah c'est parti pour jouer un petit peu, donc comment il s'appelait ce petit bébé déjà ? Kylian, ah oui c'est vrai, Kylian Bliss. Et là on a Victoire qui aurait besoin qu'on lui change un petit peu la couche, Désiré qui est en train de lui parler, waouh on a une trop trop bonne relation avec Désiré, c'est incroyable. Est-ce qu'avec lui c'est pareil ? Ah non my god, est-ce qu'il vient de péter ? Non mais je suis choquée là, t'es répugnant mec, t'es répugnant. Il m'a pété dans les oreilles là, ouais bah va te laver hein. Ah oui bah j'ai une très très bonne relation avec tous mes enfants, d'accord d'accord. Sauf avec Aaron, qu'est-ce qu'il se passe ? Aaron c'est mon chouchou là, pourquoi j'ai pas une bonne... qu'est-ce qu'il se passe ? En fait moi j'aimerais bien inviter Aaron et Céciliana puis son bébé dans un séjour temporaire. Ce serait génial, j'aimerais trop faire ça. Mais j'ai pas de place encore pour une chambre d'amis, on a pas vraiment la thune de construire un étage encore. Désiré par la Victoire, bah oui c'est les deux filles de la famille, c'est beaucoup trop chou. D'ailleurs je vais lui donner un bain à Victoire parce qu'elle est vraiment toute sale. Désiré, qu'est-ce qu'elle va faire là avec sa petite tenue trop chou ? Ah bah elle va à l'école évidemment. Oh non mais mon petit Merlin, j'ai tellement pas hâte qui meurt, regardez-le comme il est trop mignon. Moi j'ai envie de le rendre immortel mais bon, ça fait moins RP quoi. Je sens que dans cet épisode il va y passer, j'ai dit ça la dernière fois et ça s'est pas passé. Mais là je sais pas, je le sens. Qu'est-ce qu'elle a ma Victoire, elle est toute triste. Ah elle veut faire dodo, d'accord, bah je la mettrai dans son petit berceau. Wouah, tu sèches les cours toi ? Non mais alors Elliot, c'est pas possible. Il a séché le début des cours. Bon, il a loupé une heure, ça peut aller. On n'est pas très regardante sur ça, c'est pas grave. Hop, une couche qui pue, poubelle. Kylian, il va bien. Étape premier, bien débloqué, ça va de soi. Je vais lui changer de tenue, allez je vais mettre framboise bleue. C'est trop chou, j'aime trop faire ça maintenant, changer les tenues des nourrissons, enfin des nouveaux-nés. Voyons si ça lui va bien, s'il est en bambe. Oh my god, trop chou. Ouh là ma pote, je rigole comme ça, très joueuse. Juste parce que t'as changé de tenue. D'accord, bah écoute, c'est bien. Si ça te rend joyeuse comme ça, écoute, c'est bénef. Oh petit Merlin, on va un petit peu s'occuper de lui. Caresser, ouais. Jouer avec un pointeur laser, il adore jouer je crois Merlin. Lettre d'amour. Oh, intéressant. Robin prend son déjeuner dans son sac à dos lorsqu'il aperçoit quelque chose de rouge à l'intérieur. C'est un petit mot en forme de cœur sur lequel il est écrit, t'es trop mignon. Rien d'autre. Il croit qu'il pourrait s'agir de la nouvelle élève qui l'observe très souvent. Doit-il poser la question ou attendre la suite des événements ? Euh, moi je pense qu'il devrait aller voir pour voir qui c'est. Oh non, c'est horrible. La nouvelle élève est seule car elle n'a pas encore beaucoup d'amis. Mais quand Robin lui montre le mot, la nouvelle élève ne comprend pas. Euh, je ne te connais même pas. Pire encore, la co-mère de la classe arrive et les voit ensemble. La situation est déjà horrible, mais ce sera pire bientôt. Oh non, mon canaille. Pourquoi on lui a fait faire ça ? Bon, ça lui fait un peu de piment dans sa vie. Oh, on n'a pas gagné la loterie. C'est où Vren ? Vren ? Ouais, Vren. Vren Grove qui a gagné. Oh non, je voulais trop gagner. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a rappelé la dernière fois qu'on a déjà gagné à la loterie avec Maya du 100 Baby Challenge numéro 1. Je ne m'en souviens absolument pas. Donc dites-moi si vous vous en souvenez, je ne sais même pas ce qu'on a fait de cet argent. Parce que je sais que Maya, c'était une star, non ? Non, ce n'était pas elle. C'était elle. Maya, c'était une star, donc je ne me souviens pas qu'on ait gagné à la loterie avec elle. Je sais qu'on a habité à Del Sol Valley sur les hauteurs, mais je croyais que c'était parce qu'elle était célèbre. Bon, bref. Désirée est malade et a vomi dans le hall devant d'autres élèves. Elle est à l'infirmerie. Faites-lui un bilan de santé complet, assurez-vous qu'on ne l'embête pas, renvoyez-la en classe. Bah, un bilan de santé complet, la pauvre, ça va pas ou quoi ? On nettoie le sol. Bah, c'est... Écoutez, on en est là, quoi. Merde, autant d'enfants, ça peut arriver ce genre de choses, hein. Ok, c'est propre. J'aimerais bien réveiller Désirée, non ? Parce que... Ah non, 10h, ça va. 10h, c'est cool. Kylian, il a faim. Je vais aller le nourrir, je pense. Donc c'est parti, soin du bébé, nourrir. Mais attendez, du coup, soin ultra efficace, ça va marcher, ça aussi, alors ? Voyons, regardez, regardez bien. Hop là ! Voilà, normalement, il est tout vert. Je vais nettoyer un peu la salle de bain, c'est vrai qu'elle est un peu craspouille. Voilà. Ensuite, j'irai aux toilettes, comme ceci, et j'irai manger un petit quelque chose. Servir le brunch. On a quoi qu'on me reste ici ? Ah, on a que du gâteau matcha, hein ? C'est pas terrible, hein ? Je pense que je vais préparer quelque chose pour l'arrivée aussi des enfants. Ce serait plutôt cool. Donc let's go, servir le brunch. On va faire, pourquoi pas, une salade capresse. Ça, c'est vraiment cool, c'est vraiment bon. Ça va être un petit peu rafraîchissant. Alors, il y a quelqu'un aussi qui m'a dit d'acheter une boîte pour y mettre toutes les empreintes de mes bébés. Et comme ça, ça se lèguera de génération en génération, hein, à condition que je ne le vende pas, comme la tombe d'Illana, n'est-ce pas ? On s'en souvient tous. Donc je pense que je vais faire ça. Alors, il faudrait que je trouve où c'est déjà, hein, ce serait pas mal. Donc c'est quoi ? C'est rangement, je pense. Écoutez, on va taper rangement. Et normalement, c'est une boîte où on peut mettre des choses. Je crois que c'est ça. Boîte de rangement autocollant. Je pense que je vais mettre un cœur dessus. Ouais, voilà. Et ça, je vais le mettre où ? Ça aurait été bien qu'on ait un garage, tu vois, mais c'est pas le cas. Après, je pense que je peux la mettre un peu plus petite et que ça rentrera quand même dedans, non ? Sauf si je le mets comme ça, voilà. Et je vais tester pour voir si ça marche. Donc attendez, ça, je peux le mettre là. Oh, mais oui ! Mais c'est génial, regardez ! Oh, mais superbe ! Ah, ben ça, c'est cool. Par contre, j'espère que je peux en mettre plein, plein, plein dedans. Mais regardez, mais c'est génial, vous êtes trop intelligents. Et je vais changer l'étiquette et je vais mettre tout simplement, ben... C'est quoi déjà ? C'est des empreintes de mes bébés ? Empreintes bébés d'Aaron, empreintes bébés de Nolan. Ouais, et comme ça, on se le passera de génération en génération. Alors, comme ça, le temps qu'elle mange, je fais ça. Alors, étiquetez la boîte de rangement. Ben, écoutez, on va mettre empreinte. Comment on écrit empreinte ? Aïe, c'est pas possible. Empreinte, ok ! Je vous jure, depuis que je ne fais plus de français et tout, genre que je ne suis plus à l'école, bon, maintenant, j'ai 26 ans, donc ça fait un bail, hein, que je n'ai pas fait du français, je fais plein de fautes, alors qu'avant, j'étais super forte en grammaire, en orthographe, tout, je savais tout, les conjugaisons, tout. Mais maintenant, juste le mot empreinte, ben, je ne sais plus l'écrire. Voilà, je vais appeler ça empreinte des bébés. Comme ça, au moins, on sait ce qu'il y a à l'intérieur, c'est marqué. C'est génial, ce système, mais merci de me l'avoir fait remarquer. Franchement, c'est trop cool, hein. Bon, petit repas à la cool. Franchement, Kylian est un bébé assez sage, hein. Je suis trop contente. Ça nous permet d'être vraiment au calme, enfin, vraiment, ça fait du bien. Là, ça arrête qu'après, ça, elle est prête pour les enfants, je vais nettoyer ça, la litière se nettoie toute seule, c'est vraiment parfait comme début de partie. Euh, c'est qui, celle-là ? Vous avez une sacrée personnalité, Esther, et c'est exactement ce que nous recherchons chez un chef. Chez un chef ? Vous n'arrivez pas à parler, je suis émue. J'aimerais vous proposer de vous lancer dans la carrière culinaire en tant que chef, de partir en 5 ? Avec votre fantastique réputation, vous deviendrez... Ah ouais, non, mais c'est fou, ça. Mais, euh... On ne peut pas, les gars, on ne peut pas. C'est un sans-bébé-éprouvette, on ne peut pas travailler à l'extérieur, mais c'est dingue, c'est trop cool. Quand on a une bonne réputation, c'est vrai qu'on nous propose des taffes comme ça, super cool, et quand on a une mauvaise réputation aussi, genre on vous propose des travails un peu, un peu, comment dire, illégaux, genre dans la pègre et tout, ça a l'air génial, mais on va devoir refuser parce qu'on a nos bébés à s'occuper et je n'ai pas le droit de travailler à l'extérieur. Bon, je vais remplir cette petite gamelle juste ici, et vous m'aviez dit aussi d'aller prendre le courrier parce qu'il y aurait des cadeaux de bébés, d'anniversaire plutôt. Et c'est vrai, j'oublie tout le temps de le faire, ça, mais regardez tout ce qu'on va avoir normalement. Ah, d'accord, un papillon, un pauvre papillon, c'est une blague ? Pourtant, il y a eu plein d'anniversaires ces temps-ci. Bon, bah écoutez, mais je me souviens que quand on était avec Morticia, on recevait tout le temps des cadeaux d'anniversaire et tout, et on était blindax. Excusez-moi de vous déranger, mais non, mais je ne vais pas faire un don. J'ai entendu dire que vous étiez une personne fantastique. Ouais, non, mais attends, 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 attends. Entre personne fantastique et pigeon, il y a un petit pas. Moi, je ne vais pas te faire un don de 1000 Simplus alors que j'ai 1800, j'ai des bébés, donc je ne suis pas intéressée. Désolée, mais pas désolée. Ah, mais je peux même faire soin du nourrisson ultra efficace, c'est dingue, ça. Donc, elle va être dans le verre instant, ça veut dire, regardez bien, on va voir. Mais non, mais attendez, attendez. Ah, non, d'accord. En gros, ça va plus vite de donner le biberon. Et ouais, ça la remet dans le verre. Oh, c'est incroyable. Je ne veux jamais quitter Esther. Je veux tout le temps être au niveau 10 de la compétence éducation. C'est super cool. Je ne savais pas. Oh, ma chérie Jeanne, elle est là, ma bébête. Ma bébête, comment je l'appelle ? Je l'ai confondue avec mon cleps, ce n'est pas possible. Ma bébête, non mais oh là là. Allez, rentre bébête. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais de l'argile, elle est bizarre avec son argile, celle-ci. Bon, on a posé ma petite, comment elle s'appelle déjà ? Victoire. La matriarche, il ne faut pas que j'oublie son prénom. Je vais jouer un petit peu avec elle. Je vais lui faire passer un moment sur le ventre. Ah, mais je joue avec elle à distance. Mais c'est trop rigolo, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. Coucou Jeanne, tu vas dire bonjour à ton nouveau petit-fils, Kylian. Ne meurs jamais Jeanne, je t'en prie. Je l'aime beaucoup trop cette simette, je la trouve trop rigolote. Vous vous rappelez qu'elle avait un rencard tous les quatre matins là ? Elle était trop drôle. Elle s'est repillée le sol. Oh, Sacha, qu'est-ce que tu fais là, ma vie ? Donner les clés de la résidence. Bah oui, évidemment, je vais lui donner les clés. Oh non, mais j'adore, j'adore notre famille, j'adore. Ah, Eliott y rendre moins de responsabilités. Bah oui, t'es allé en retard à l'école. Les clés, allez, comme ça, il vient quand il veut. Eh, lui aussi, il fait du dessin. Bah ça alors ? Non mais Jeanne, elle fait des pompes devant la maison. Mais oh là là, elle est folle. Elle est crazy. Bon bah écoutez, Sacha, il a les clés. C'est super cool. Désirée, elle a été un petit peu malade. On va l'enlacer tendrement. Voilà la pauvre, on va voir ce qu'elle a. Oh, ma petite canaille, regardez. T'as été malade, c'est pas grave. C'est pas de ta faute, t'y peux rien. Eliott, il est en train de papoter avec sa petite soeur Victoire. Peut-être que je devrais... Mais ça va pas de lui cracher dessus, toi ? Je devrais peut-être leur faire un petit quelque chose. Cuisiner des petits gâteaux ou je sais pas, moi. Des cupcakes à la vanille. Hum, ça a l'air trop bon, je vais faire ça. Voilà, comme ça, en plus, Sacha, il est venu prendre le goûter. Il y aura de quoi goûter ensemble. Donc c'est vraiment cool, je trouve. Regardez, tout le monde est dans le salon. Tout le monde papote. Aïe, qu'est-ce que c'est que ce dessin animé bizarre, là, qui me regarde ? Un peu chelou, hein ? Mais Kylian, c'est un bébé trop sage. Il est adorable, franchement. Mais je pense parce qu'elle lui fait des soins ultra efficaces. C'est toujours bien. Oh, le four, il est rose à l'intérieur, j'avais jamais capté. Et voilà, les cupcakes sont prêts, les mimis. C'est parti. Attendez, je vais le reposer ici, voilà. Ah, la journée commence. Ah ouais, voyons le festival. On pourrait y emmener, du coup, toute la famille. Et je crois d'ailleurs que Aaron fait du sport là-dedans. Ce serait intéressant de voir jusqu'à où va le RP, quoi. Bah, je vais emmener tout le monde, hein. Bon, pas Merlin. Ah, Aaron, il peut pas venir. Oh non, Céciliana non plus. Peut-être parce qu'ils sont déjà là-bas. Ils sont peut-être déjà là-bas, je pense. Écoutez, on va y aller tous ensemble. Et je vais mettre désirée, non, victoire dans le porte-bébé, vous savez, dorsal, là. Comme ça, ça va être assez chouette. Et j'espère qu'il y aura Aaron sur place qui sera en train de faire du foot, puisqu'on l'a inscrit au foot. Ok, ma petite victoire. Mettre dans le porte-bébé. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Et on va tous se diriger vers là-bas. Alors, je sais plus du tout ce que ça donne, hein, de faire ça. Je sais plus si c'est intéressant ou non. Mais qu'est-ce qu'il y a, ma puce ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah, elle dort. Elle était fatiguée. Ah mince. Ah mince, mince. Ah oui, elle est fatiguée. Mais tu peux dormir dans le porte-bébé dorsal. Tu me fais un peu un caprice, là. Elle me fait un peu un caprice, je crois. Bon, du coup, est-ce qu'il y a Aaron ici ? Moi, je le vois pas. Je le vois pas du tout, même. Les enfants, ils font plein de... Ah, si, il est là, mon Aaron. Ok, j'ai rien dit. C'est l'allure-sère de Kylian que le temps peut passer vite. Ah ouais, déjà. Ah d'accord. On était déjà fatiguée. Mais voilà, on est venu soutenir Aaron. C'est son sport. C'est... Voilà. Voilà, on va un petit peu papoter avec lui, faire des petites blagues. Voilà. Les enfants, bon, ils ont de quoi manger et tout. Donc ça, c'est plutôt chouette. Là, on voit un petit peu les copains-copines de Aaron. Il n'y a pas Kyliana, par contre. Bon, après, elle est enceinte. C'est un petit peu normal. On a notre petite Victoire qui s'est endormie dans le porte-bébé. C'est beaucoup trop mignon. Et écoutez, on va rentrer tous ensemble. Parce que là, c'est vrai que les enfants, ils ont fait pas mal de bêtises. Je pensais honnêtement que c'était plus... Comment dire ? Plus grandiose que ça. Regardez, quand on dézoome, c'est vraiment une catastrophe, cet événement. Franchement, je comprends pas. Le stade, il est géant. On se retrouve avec ça. C'est un peu catastrophique. Franchement, ça, c'est pas terrible comme événement. Je crois que j'étais allée une seule fois et j'avais pas trouvé ça fou. Je suis revenue et je trouve toujours pas ça fou. Donc écoutez, tout le monde va rentrer. Désolée Aaron, on est venu te voir quand même. Voilà, on a participé. On est venu te soutenir. Mais là, on doit rentrer. Allez, voilà. Quand même, elle est contente, Esther. Mais bon, ouais, c'est pas fou ces événements dans les Sims 4 qui sont tout vides. Encore le festival de... Comment ça s'appelle ça ? Vous savez le truc, là, des légumes géants. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est à Enford & Begley, là. Ça, c'est plutôt cool parce que la ville, elle est trop cute et tout. Mais alors, le truc du sport, c'est vraiment pourri. Bon, victoire est la fin. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un soin ultra efficace du nourrisson. Donc voilà, pose-la par terre. Nickel. Pourquoi il y a un cupcake par terre, par contre ? Pourquoi j'ai plus le soin ultra efficace ? Ah, il est là. Ok, d'accord. Il y a un cupcake à terre. Bon, je vais le jeter, tant pis. Voilà. Hop, soin ultra efficace et hop, au berceau. Endormir victoire. Et mon petit Kylian aussi, soin ultra efficace du nouveau-né. Ça, c'est cool. T'arrêtes de pleurer, toi. Bon, tu pleures pas beaucoup, c'est vrai. Mais quand même, tu me fais peur, là. Non, toi, par contre, c'est l'heure de dormir. On n'est pas là pour jouer ou faire je ne sais quoi. Tu vas aller faire dodo. Tous les enfants dorment, donc t'es pas une exception, tu dors aussi. Bon, je vais un petit peu le bercer, comme ça, il va peut-être s'endormir mieux. Et on va aller dormir avec Esther. Oh, mon petit Merlin, trop chou. Le bibi, hop, à la putsch. Mais pourquoi il y a plein de cupcakes par terre ? C'est fou, ça. Je crois que c'est parce qu'avant de partir, je leur avais dit de prendre des pancakes. Euh, des pancakes, des cupcakes. Qu'est-ce que je raconte ? Et du coup, il y en a plein par terre. C'est une catastrophe. Ah, il s'est réveillé, il s'est réveillé. A l'aide, à l'aide. Soin ultra efficace, s'il te plaît. Mais je peux pas. Pourquoi je peux plus faire ? Ah, si, c'est là. Hop là. Et après, tu vas te coucher. Allez, let's go. Ah, je sais, ma Esther, mais bon, t'es habituée maintenant. C'est toi qui as voulu plein de bébés, là. Ok, là, il est tout dans le verre, normalement. Ma petite Victoire, elle est trop bien aussi. Désirée, elle s'est réveillée. Qu'est-ce qu'il lui arrive ? Elle a faim. Elle est vraiment pas bien en ce moment, ma petite Victoire. Désirée. Oh là là, mais j'y arrive pas. Je confonds tous les prénoms, c'est pas possible. Mais bon, vous comprenez, quand je confonds les prénoms, j'ai trop d'enfants. Par contre, je vais ranger les cupcakes, hop, parce que sinon, ça va être pourri demain matin. Allez, va te recoucher, ici. Voilà, bon, bah, Victoire, elle dort toujours. Elle est toute dans le verre, ça c'est cool. Et mon petit Kylian, bon, bah, il fait sa vie, quoi. Par contre, Esther, quand elle va se réveiller, il faudra aller aux toilettes, vraiment. Faire un test de grossesse, pourquoi donc ? Mais j'ai jamais fait crac-crac avec qui que ce soit, c'est bizarre. Écoutez, on va pas le faire, parce que sinon, ça va lui donner un état négatif. Oh oh, il y a quelqu'un qui pleure, là, non ? C'est toi qui pleure ? Bah non, c'est pas toi. Qui c'est qui a pleuré ? J'ai entendu pleurer. Bah non, c'est pas toi, Canaille, qui a pleuré. J'ai pas envie qu'elle réveille tous ses frères et sœurs, là, ce serait un petit peu embêtant. Donc je vais attendre au moins 6h du matin. Voilà, j'ai pas envie... Ah non, bah voilà. Bah, qu'est-ce qu'elle a ? Pourquoi elle est rouge comme ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, d'accord. Étape rire débloquée. Bah écoute, fends-toi la poire, hein. Et lui, il a une dent qui bouge, c'est ça ? Tripoter la dent qui bouge, je trouve ça trop drôle de faire ça. Bon, elle a réveillé tous ses frères et sœurs, Victoire. C'est pas très très grave, hein. Bon bah tant pis, on va faire un soin ultra efficace. Si je le retrouve, c'est compliqué à retrouver cette interaction, là. Regardez, je la trouve pas tout le temps, hein. Voilà, ok. Ok, je vais la poser ici, voilà. Et moi, je vais aller aux toilettes. Je vais faire du pain perdu pour les enfants, ça, ça va vite, je trouve. Désirée a une dent qui bouge. Ah bah toi aussi, bah dis donc. Tripote-la. Comme ça, après, je vais appeler à table. Ouh là ! Ouh là là ! Et après, on voulait que je sois chef de partie, ça va pas ou quoi ? Bon, j'ai fait du pain perdu, mais personne n'en prend. Tout le monde prend mes cupcakes de la veille. Bon bah écoutez, hein. On va les laisser faire, hein, si c'est ça qu'ils veulent. Ah, mais je peux pas tout le temps le faire, le soin du bébé. D'accord. Je vous le dis aussi, pourquoi je le trouve pas ? Mais parce que, bah oui, on peut pas les enchaîner, du coup. Sinon, c'est trop facile, hein. Bon, voilà. Moi, je voulais qu'elle aille ici. Et c'est pas désirée, c'est victoire. Waouh ! Je vais avoir un milliard de commentaires qui vont me dire « Tu te trompes de prénom ? » Oui, les gars, je sais que je me trompe de prénom, mais j'y arrive pas. C'est pour ça qu'il faut pas que j'ai un milliard d'enfants, parce que sinon, je vais confondre les prénoms tout le temps. Plus c'est loufoque, mieux c'est. Ah, mais il est bizarre, celui-là. T'es un peu spécimen, toi. Elliot a bien ri grâce au comportement loufoque que vient d'avoir Robin. Diriez-vous qu'Elliot aime le comportement loufoque ? Bah, écoute, oui, si tu veux. De toute façon, t'as une tête de loufoque, hein. Non ! Non, je le savais ! Je le savais ! Je le savais ! Oh, non ! J'ai pleuré ! Merlin ! Non, 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 on va supplier la faucheuse. Elle est où ? Elle est où ? Non, s'il te plaît, faucheuse, je t'en plie, je t'en plie. Oh, non, je peux pas la supplier, c'est une blague. S'il te plaît, s'il te plaît ! Oh, non, s'il te plaît ! Oh, non, mon petit Merlin ! Oh, je le savais. Bon, tu veux pas te taire, toi ? Oh, non, Merlin ! Mon bébé ! Je suis trop triste, en vrai. On peut même pas la supplier, ni rien. Oh, non, mais la fauche pas comme ça ! Fais quelque chose de gentil ! Oh, bah, d'accord, bah, super ! Bah, merci ! Oh, non, mais... Pourquoi j'ai deux deuils, là ? J'ai peur. Pleure un animal ? Pleure un animal. Deux fois ? J'ai grave peur que Jeanne soit décédée. Oh ! Ouais, bah, c'est bon, va à ton domicile, là. Va caguer un peu, là, à voir si j'y suis. Oh, non ! Esther a reçu une amende ! Non, mais attendez ! J'ai dépensé trop d'eau cette semaine ! Ce foyer recevra une amende quotidienne jusqu'à ce qu'il contrôle son utilisation. Mais ça va pas ou quoi ? Je suis dégoûtée. Franchement, je suis dégoûtée. Merlin, il est décédé, et en plus, on a eu une amende. Non, mais voilà. De toute façon, je le savais que ça allait arriver. Écoutez, ouais, je vais... Je vais le mettre dans le jardin, je pense. Non, mais je suis trop triste. On le met comme ça ? Non, à côté de la maison, c'est un peu glauque. Je pense qu'on va le mettre ici, genre là. Oh, mon petit bébé. Voilà, comme ça. Oh, mon chéri, ça me fait trop triste. Elle est où, sa baboule ? Ah, voilà. On va lui mettre sa petite balle à côté. Je trouve ça trop triste, vraiment. Je l'aimais trop, Merlin. Bon, bah écoutez, je vais enlever ça, sinon ça va me faire triste. Il n'y avait que ça qui était à lui ? Ouais, il n'y avait que ça. Oh, non ! Mon petit Merlin d'amour, je suis trop triste. Moi, je l'aimais trop, Merlin. C'était mon petit cat, quoi. Oh là, j'aime pas quand le téléphone sonne comme ça. Ça me fait toujours peur. Ok, ça va. Mais on dirait une. Mais une quoi ? Pendant son temps libre, Robin a fait un dessin inapproprié et l'a montré à ses camarades. Wow, on en est là, en fait. Cela les a fait beaucoup rire et a perturbé le reste de la journée à l'école. Nous encourageons la créativité. Prenez le dessin et punissez-le. C'est de la faute de l'institution. Bah, je sais pas, moi. C'est pas grave. L'enfant, il a dessiné une... Voilà. Bon, bah, il a pas fait exprès, j'imagine, tu vois. Genre, moi, je crois que ça m'était déjà arrivé quand j'étais petite. Genre, je crois que je voulais faire un cœur ou quoi et on aurait dit des... Voilà, quoi. Donc, c'est pas grave. Donc, en vrai, pourquoi le punir ? C'est de la faute de l'instituteur ? Non, peut-être pas. Nous encourageons la créativité. Laissez-le dessiner un zaï-zaï, s'il veut, d'accord ? C'est pas grave. Surtout qu'il a même pas fait exprès. Jeu et jean déchiré. Elliot joue sur le toboggan lorsqu'il remarque qu'une élève plus âgée a déchiré son jean. Le trou est très mal placé et laisse apparaître un morceau de coton rose. Doit-il la prévenir ? Euh, oui, quand même. Elliot, c'était un homme capable. Elliot s'approche et tape sur l'épaule de la fille puis lui chuchote à... Non, mais attends, il faut pas lui dire « Eh, on voit ta culotte ! » C'est un peu bizarre, ça, Elliot. Bon, bref, il lui chuchote la nouvelle à l'oreille. En rougissant, la fille balbutie quelque chose et court dans les toilettes des filles. Bah oui, la pauvre ! Faut pas lui chuchoter dans l'oreille. « Eh, je vois ta culotte ! » C'est un peu... Non, quoi. C'est un peu ambiance Gérard Depardieu. Bref, ça, je vais le ranger et je suis grave triste pour Merlin. C'est horrible. Encore cours de sport ! En cours de sport, les élèves de la classe de Robin doivent faire des tours de terrain pour améliorer leur endurance, gna gna gna. Est-ce que l'entraîneur s'en rendrait compte s'il s'asseyait pendant quelques tours ? Non, on continue à courir, Elliot, quand même. « Robin termine ses tours si rapidement qu'il est... » Bah voilà, il a un record personnel en plus. Bah écoute, t'étais pas si fatigué que ça, alors. Ça va, hein. Bon, moi, ce que je vais faire, vu que les bébés dorment, je vais aller un petit peu à Del Sol Valley récupérer des plaques de célébrité, des dalles de célébrité plutôt, pour avoir un petit peu d'argent. J'aimerais bien, comme je vous l'ai dit, inviter Aaron, Céciliana et la petite fille d'Esther, la première petite fille d'Esther, pour un séjour temporaire. Donc, voilà, j'aimerais bien faire une petite chambre d'amis, quelque chose. Moi, ça me plairait bien. On va inviter Saïa et Jeanne, comme d'habitude, et Céciliana. Allez, le gang des nanas, Adèle Sol Valley pour voler des dalles, c'est parti. Et du coup, je sais pas si on reprendra un animal, parce que c'est vrai que ça prend de la place et j'ai pas envie de remplacer Merlin. Sacha, ah, il m'appelle. Bon, écoute, réponds, mais... Bon, il aurait pu venir, finalement. Il n'y a pas de taf ou quoi, celui-là ? Elles sont où, les dalles de célébrité ? Je me suis fait douiller, là, non ? Ah non, elles sont là, ok. Alors, est-ce qu'on en voit ? Non, j'en vois pas pour le moment. Mais bon, ça devrait popper incessamment, sous peu. En attendant, je vais un petit peu papoter avec Saïa, Céciliana. Ouh, Céciliana qui va bientôt accoucher, hein. Ouh là 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 ! Elle va bientôt accoucher. Ma petite Céciliana, c'est une maman ado en plus. Par contre, j'oublie pas ce qu'elle a fait à Aaron la dernière fois. Elle a dragué Sacha devant lui. Heureusement, du coup, que j'ai pas fait venir Sacha. Heureusement ! Mon Dieu ! Qu'est-ce que ça aurait été ? Enceinte, elle aurait dragué Sacha ? Non, ça aurait été une catastrophe. Vraiment une catastrophe. C'est où les dalles ? Elles sont là, d'accord. Alors, est-ce que j'en vois ici ? Donc là, il n'y en a pas encore, apparemment. Et là, donc, il y en a une. Prendre une dalle de célébrité. En fait, j'ai l'impression que plus j'en prends, plus il y en a. Vous voyez, elle, elle va poser la scène, je pense. Euh, non. Bah non. Bah si, t'es une star, pose la tienne. Allez, qu'on te la vole. Ah bah non, elle n'en a pas posé, hein. C'est étrange. Bon, écoutez, on va aller voler celle-ci. Bah oui, elle est toute triste, ma chérie. Ah, c'est dur de perdre un animal. Même dans les Sims, je suis un peu triste. Alors, imaginez-moi, dans la vraie vie, quand j'ai perdu mes animaux, c'était affreux. Mais c'est pour ça que je suis un peu mitigée sur le fait de jouer avec les animaux dans les Sims. Parce qu'à chaque fois qu'ils meurent, après, je suis trop triste. Mais genre, premier degré, ça m'atteint, tu vois. Et du coup, bah, j'ai plus envie d'avoir d'animaux dans les Sims. Ah, je suis très sensible, je sais. C'est que des pixels, hein. Il y en a, ils vont dire, bah, ils sont complètement starves. La réponse est oui. Ok, j'ai volé cette dalle. On va voler celle-ci. On va voler également celle-ci. Là, il n'y en a pas. Mais bon, c'est déjà pas mal. Ah bah là, il y en a une qui a popé derrière nous. Ok, là, il y en a une qui a repopé. Imaginez, un jour, ils règlent ce bug. Qui, celui-là ? Ah, il veut me proposer un truc. Carrière de peintre. Oh, attends. Créatrice de toile ? Ouais, mais on n'a jamais peint. Et puis, ce serait bizarre, en fait. Donc, non. Mais c'est vraiment trop cool quand vous avez beaucoup de réputation comme ça. On vous propose des choses de dingue. Ici, il n'y en a jamais, hein, des dalles de célébrités. C'est super étrange, hein. Bon, là, on en est à combien ? Oh, bah, pas mal. On va pouvoir la faire, cette chambre d'amis, je pense. On est à 2500. C'est énorme. Donc, je pense que la chambre d'amis, on va pouvoir bien la faire. Qu'est-ce qu'il fabrique ? Non, mais, je m'en fous de toi. Je ne sais pas t'es qui, en fait. Koji, qu'est-ce qu'il veut ? Nalani et moi envisageons de passer du temps ensemble. Bah, vas-y, hein. Ma nounou, mon ancien nounou qui m'appelle pour me demander ça. Bah, écoute, fais ta vie. Il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin de me demander, hein. Je crois qu'il était traumatisé par tous mes gosses. C'est pour ça, il a un petit peu un pète au casque, maintenant. Ok, je pense qu'on n'aura pas plus. Je vais rentrer et faire la chambre d'amis. Et on va inviter Aaron et Céciliana. Je pense qu'elle va accoucher à la maison directement, hein. Vu comment elle est enceinte jusqu'au cou, là. Ça ne m'étonnerait même pas qu'elle accouche chez nous. Et ce serait trop cool, en vrai. Ce serait trop cool. Par contre, je ne sais pas du tout où je vais placer l'escalier. Ou alors, on met une échelle. Mais ça va être compliqué. Ok, là, la suite de la vidéo, ça va être de la réno, les gars. Donc, je vous préviens. Alors, comment on va faire ? Déjà, il faudrait que je supprime des toits. Mais supprimer des toits, c'est compliqué, hein. En plus, ils sont tellement bien faits, ceux-là. J'ai pas envie d'y toucher, honnêtement. Ok, il faut que je trouve un endroit pour l'escalier ou l'échelle, plutôt. Je pense que je vais mettre une échelle. Parce qu'à ce stade-là, sinon, ça va être très compliqué. La veilleuse. Purée, ils jouent tout le temps avec cette veilleuse. Voilà, je vais la remettre ici. Je pense que je vais mettre une échelle. Mais ça va être un petit peu compliqué. Parce que, ma foi, c'est pas très beau. Là, il me faudrait un escalier en collimation, les gars. Parce que, regardez, là, ça prend beaucoup trop de place. Ou alors, il faut faire une entrée... Ah ! Je sais ce que je vais faire. Je vais faire une entrée indépendante. Ok. Ouais, je vais faire ça. Donc, je vais supprimer ça, d'accord. Et ça, pour le moment. Mais quelle idée de génie. Mais quelle idée de génie. I am trop intelligente, des fois, je vous jure. J'ai des petits éclairs comme ça qui me viennent dans ma tête. C'est trop cool. Et je vais faire, voilà, une entrée indépendante. Et ce sera, tout simplement, l'entrée des amis. Quand ils viennent dormir là. Comme ça, c'est totalement pour eux. C'est vraiment trop cool. Ça fait un mini appart au-dessus. Une petite dépendance, quoi. Voilà. Ça, ça suffit. C'est quand même assez grand, je trouve. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais replacer, du coup, des toits. Je me souviens de comment ils étaient placés. Donc, j'ai peut-être de la chance. Enfin, je crois. Je crois que c'était comme as, comme as. Voilà. Et un autre, dans le même genre. Mais, du coup, tourné, quoi. Ah, d'accord. Je peux pas le faire pivoter. Comme ça, c'est très bien. Hop, on va prendre celui-ci. Bon, je vais prendre la même couleur, évidemment. Ça, hop, je vais prendre aussi. Alors, je sais pas, du coup. Ouais, je pense que je vais faire plus comme ça. Ça sera beaucoup mieux. Là aussi. Ou alors, là, je mets vert. Attendez. Est-ce que là, je mets vert ? Ouais, je préfère mettre vert ici. Ok. Et là, il me manque les bordures de toit. Donc, c'est des blanches. Elles sont quand même assez grosses, mais pas trop. Ok, c'est celle-ci. Voilà. Je vais faire un petit bébé point move object. Parce que là, du coup, on va faire la petite dépendance des amis quand ils viennent. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Je suis contente. Ah ouais, je suis contente. Est-ce que je mets ça comme ça ? Je sais pas. Je trouve que ça fait trop, trop, trop. Peut-être comme ça, ouais. Ça, ça me semble mieux. Hop, voilà. Et ici, on va mettre une fenêtre aussi. Ok. Bon, ça, déjà, l'extérieur, il est plutôt cool. Donc ça, c'est la dépendance des amis quand ils viennent. Je le répète, c'est pas une chambre supplémentaire pour les enfants. Et ça va être une dépendance sans mur. Enfin, voilà, qui sépare quoi que ce soit. Ça va être comme un petit studio, quoi. Voilà. Nickel. Bon, je vais monter un petit peu les fenêtres. Voilà. Ça, c'est mieux comme ça. Hop. Et ça aussi. Ok. Là, je pense que ça va être l'espace nuit. Il faudrait aussi une porte. C'est quand même mieux pour entrer. Voilà. Let's go. C'est nickel. Il faudrait peut-être aussi des rambardes. J'ai peur que mes enfants tombent. Donc, ce serait bien de le mettre. Ok. Là, c'est parfait. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'on est en train de faire, là. Alors, on va avoir l'espace nuit, kitchenette, etc. Alors, en entrant, on aura la petite kitchenette. Donc, ça va vraiment être un truc très basique. Et je pense que ce sera interdit au foyer. Donc, Esther et les enfants ne pourront pas y aller. Comme ça, dès qu'il y a quelqu'un qui vient, lui, il peut y aller, tu vois, en séjour temporaire. Alors, une petite kitchenette, pas trop compliquée. En vrai, je pensais mettre ça. Ça, ça fait vraiment kitchenette. Voilà. Mais, j'aime pas beaucoup les couleurs. Je sais pas. On va quand même tenter ça. Voilà. Hop. Voilà. Avec un mini-frigo. Ah ouais, d'accord. J'ai plus de sous. J'ai plus de sous. Ah ouais, d'accord. Ah, ça déconne pas, en fait. C'est très, très cher, ces plans de travail, là. Ah ouais, d'accord. Ah, j'ai plus de thunes. Bah, en vrai, la cabane, ils y vont jamais. Combien ça vaut ? Ouais, je sais pas si ça valait vraiment le coup de la vendre. Attendez. Les jardinières, bon, faut dire ce qui est. Elle n'y va jamais. Ça sert à rien. Voilà. Ça sert strictement à rien d'avoir une jardinière. L'arbre, là, je vais le laisser parce que c'est mignon quand même. Ah ouais, du coup, ça nous a pris beaucoup de thunes de faire ça. Oh ! Beaucoup, beaucoup de thunes. Bon, bah écoutez, pour le moment, on va pas s'emballer. On va juste faire un coin nuit, hein. Alors, moi, je voulais faire un petit style indust, comme ça, industriel. Mais quand même coloré, tu vois. Pas un truc trop bizarre. Ouais, dans ces tons-là. Ok. Ça, ça va être le lit de Céciliana et de Aaron, du coup, quand ils viendront. Voilà, c'est vraiment de la récup, quoi. Mais j'aime beaucoup ce genre de truc, de style, de déco, là. Bon, et du coup, la prochaine fois, on s'occupera d'ameubler comme il faut cet espace. Mais déjà, je suis bien contente de ce que ça rend à ce niveau-là. Je suis vraiment, vraiment contente. Regardez-moi ça. Oh, waouh. J'aime beaucoup, hein. Ah, je suis contente. Et du coup, on va pouvoir les appeler pour un séjour temporaire. Alors, bah écoutez, la cuisine, la salle de bain et tout, ce sera en bas. Donc, il faut être un petit peu serré, je pense. Mais ma foi, ils ont quand même l'essentiel, c'est-à-dire le lit. Je vais les inviter pour, allez, 5 nuits, hein. C'est pas mal. Et je vais inviter, du coup, Aaron et Céciliana. Voilà. Trop cool. Bah, ils sont où ? Ça a pas marché, je crois. Ah, si, ça y est. Ah, trop bien. Génial. Donc, attendez. Ça, verrouiller pour... On peut pas verrouiller pour tout le foyer ? C'est étrange, ça. C'est bizarre. Bon. Ah, tout le monde. Ah, mais non, mais c'est pas ça. Ah, Jeanne qui m'appelle. Jules m'a proposé un rencard. Mais oui, fonce. Mais elle est beaucoup trop rigolote, par contre. Est-ce que je peux pas attribuer un lit ? Ah, voilà. C'est bon, je peux attribuer. Voilà. Comme ça, c'est à eux. Et ils y vont. Côté gauche et côté droit... Il est où ? Bah, côté droit à Aaron. Voilà. Super ! C'est trop cool. C'est vraiment chouette. Ça, c'est chouette. Et en plus, on est en plein deuil à cause de Merlin. Donc, vraiment, ça fait du bien, voilà, d'avoir la famille et tout. Elle est où, Esther ? Elle est là, ok. Céciliana, elle est où ? Elle est là ? Mais attends, t'as accouché ? Mais il est où, ton bébé ? Mais attendez, il est où, son bébé ? J'ai pas compris, là. Ça a bugué ? Mais attends, il est où, ton bébé ? Oh, me propose encore un travail. Mais non, mais je peux pas. Ah, une carrière dans les médias sociaux ? Ah ouais ? Ouais, mais non, je pense pas. On n'est pas Maya, hein. Mais attendez, me dites pas que ma gosse, elle est par terre dans un parc. Si c'est ça, je pète mon crâne, en fait. Je crois qu'elle est vraiment en train d'aller chercher Victoire dans un parc par terre. Pourquoi ça fait ça quand on revient d'un endroit ? Pourquoi les nourrissons se retrouvent dans des endroits incongrus ? Mais oui, regardez. Non, mais c'est pas possible. Non, mais non, mais prends-la, en fait. Ça va pas ou quoi ? Hé, Désirée, elle a un A. Ah non, un B. Oh, à l'école, elle a un B. Mais c'est génial, mais elle est trop forte. Elle est trop intelligente. Par contre, j'ai pas compris. Céciliana, là, où est le bébé de Céciliana ? Je ne comprends pas. Bon, écoutez, pour le RP, je sais pas, on va dire qu'il y a eu des complications, du coup, et que le bébé est à l'hôpital. Je sais, c'est horrible à dire. Mais sinon, ça gâche tout mon gameplay, là, et mon réalisme. Donc, on va dire qu'ils sont venus, justement, pour se ressourcer, etc. On va dire ça comme ça. Je pense qu'en fait, elle a accouché, mais que les nouveaux-nés ne peuvent pas faire les séjours temporaires dans la famille. Genre là, le bébé, il n'a pas pu venir, du coup. Donc, il y a eu un petit bug à ce niveau-là. Mais on va dire pour le RP que, voilà, le bébé a eu un tout petit problème et qu'il doit rester à l'hôpital pendant 5 jours et que, du coup, ils sont venus parce que l'hôpital était plus près. Est-ce que ça vous va ? Moi, ça me va, en tout cas. Ça fait réaliste. Écoutez, voilà pour cet épisode. Je suis vraiment contente de ce que ça a donné, voilà, pour cette petite rénovation. On a vraiment une maison, là, qui fait bien famille. On a créé un espace indépendant pour la famille, justement, quand elle vient. Donc, je trouve ça vraiment cool. Plus tard, Esther, elle pourra inviter ses petits-enfants. On fera une chambre de fou-malade en haut. Enfin, ça va être trop, trop bien. J'ai vraiment hâte de voir ça. Et aussi, bah, Rip Amerlin. Voilà, le pauvre, il a succombé. Succombé à la vieillesse, malheureusement. Mais je ne pense pas qu'on reprendra d'animaux parce que ça me fait beaucoup trop de peine, en fait. Et voilà. Après, peut-être un hamster ou quoi que ce soit, vous me direz. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça ne coûte rien, mais ça fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Et à la prochaine. Dag-dag ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada